bonsoir à tous j'espère que vous allez bien bon on va voir l'analyse pour demain juste en parallèle je fais deux vidéos en explication de la méthode que je vais vous montrer j'ai huit visualisations ça veut dire que les gens ne sont pas intéressants je ne fais pas des vidéos c'est bon vous allez rester avec deux vidéos sur le temps graphique et je ne fais plus parce que voilà s'il n'y a pas des gens intéressants je ne fais pas des vidéos donc vous êtes quatre vingt il n'y a qu'huit qui voient il n'y a aucune idée je viens sur les analyses ok donc je dis demain on a inscrit son hebdomadaire au chômage et après on a pris des productions attention avec les prix des productions il faut faire le même impact qu'il a eu aujourd'hui de hausse et après la baisse et après on rentre les positions moi je vais vous montrer comment faire et après il n'y a plus rien qu'à tous autres ok donc soyez attentif le marché la montée elle a descendu le marché la neutre ok l'effet des hausses et des baisses et vous voyez de doji des toupies un petit peu partout je passe sur le prédendu même si moi je me suis trompé je pensais qu'aujourd'hui demain ça fait vendredi demain mais c'était jeudi on vient directement je commence par le nasdaq je vais montrer les positions aujourd'hui qui j'ai pris j'ai modifié un petit peu ok mon canal il était trop large le canal était large c'est pour ça que j'ai vu qu'il n'y avait pas de position sur le nasdaq donc c'était un peu bizarre là je fais l'ajuste correct et à partir de là c'est bon j'attendais le nasdaq sur les 61 défis et vraiment j'attendais le nasdaq à cet niveau là pour faire la charte après l'annonce économique mais il n'a pas une nuit là c'est direct sinon c'est pas grave je reprends encore pas ici sur le 31 à 195 et moi je vous fais montrer ce que je voulais vous montrer que ici on a deux possibilités de canal ok on a deux possibilités de canal il y a celui là qui commence à s'informer en attente de la touche supérieure sur le 78 défis bonati ça fait un excellent point de vente mais attention avec celui là pourquoi je dis à cause de la zone qui mange à temps qui moi je vous dis depuis de longtemps c'est la zone de pardon 13 600 ou 13 560 notre canal il donne à cet niveau là de 13 550 et 13 600 c'est le point maximum que moi je vous avais donné c'est la résistance majeure et à partir de cette casse son retournement de tendance pour le nasdaq à long terme c'est pas le long texte est demandée pour un an 12 ans 3 ans et ainsi de suite ok la tendance baissière elle n'est pas finie elle va finir quand il y a la casse de 13 600 à part une casse avec la culture oui on peut dire que le nasdaq se retourne complètement de tendance bon sur le daily juste pour passer rapidement on est toujours sur notre grosse canal et il n'y a jamais fin pour vous montrer le canal les deux possibilités des canals c'est la première c'est celle là ok et prendre tout il y a deux contacts le point de contact moi je vous passe c'est là où on peut venir jusqu'à 15 550 et c'est la touche supérieure que je vais vous montrer sur le domaine de madère la prochaine probabilité des canals c'est celle là ok vous prenez vous tirez ici hop et vous tracez là ici voilà ça c'est la haute probabilité des canals qui existe tous les deux nous ramène à 15 500 par contre celui là on peut voir on touche on peut retourner elle est un petit peu plus longue ok qui leur tous les deux ils ont deux touches c'est pour ça que je trace les canals j'ai mis les canals équidistant comme ça je vois la prochaine touche où ça peut retourner comme les touches elles sont toujours en même valeur entre guillemets c'est ça que je vais observer pour demain et pour demain c'est ça l'observation que je vais voir je vais les supprimer pour ne pas embêter sur l'analyse de m15 cette fibonacci je l'ai tracé mais comme il a cassé les 100% il n'a plus de sens je l'enlève tout de suite ok donc pour demain zone de 13 1200 c'est la zone de bail ok c'est notre support majeur c'est la ligne hebdomadaire macro et aussi nous avons ici à 15 1000 à 13 500 550 le 78 et ça peut arriver pour demain vraiment le nasdaq il est plutôt comme ça sans regarder le rsi je sais que ça c'est une divergence ça veut dire qu'il faut pas que le bas ici donc vous avez deux probabilités le prix de production à 14h30 il nous donne en correction encore une fois à 13 1200 et en attendant un bon setup pour un bon pour entrer et en rentre position pour aller jusqu'à 13500 ou le marché il va travailler cette zone et il casse le 13400 chiffres ronds non 13000 ou les 20% ici de b market le 20% et à partir de là on peut avoir une accélération jusqu'à 13500 comme c'est jeudi honnêtement je crois que le marché de la co testé encore enfin 13200 il peut finir vendredi là donc soyez attentif la tendance est la haussière à court terme donc on attend le retour on attend des corrections et on on travaille ok donc c'est mieux c'est beaucoup mieux pour ceux là qui sont plus agressifs c'est simple ici on a eu on rentré ok on a eu la casse on a eu la casse dès qu'il y a un niveau dès qu'il y a deux niveaux c'est précis ok le retournement malheureusement ici vous pouvez tracer un canadien en zone neutre ça fait comme ça hop je vous montre rapidement là et si vous découpez au milieu et à partir de là vous pouvez rentrer malheureusement il n'a pas eu la casse la casse est donnée directe et ça fait un take de un niveau deux niveaux malheureusement vous ne pouvez pas le faire c'est pas grave à haut c'est la même dynamique vous prenez celui-là et vous placez vers là-haut et là je vous montre une chose regardez qu'il n'a pas la casse de ces 4% ici donc ce retournement vous ne pouvez pas le faire je ne peux pas prendre ce trade là parce qu'il n'y a aucun sens mais par contre ici en bas il m'a fait un retournement bon sur le c'est précis 13200 comblement de gap ce type de trade là on peut rentrer avec un niveau deux niveaux ok on est arrivé sur les 20% ça vous intéresse pour demain donc je peux ici regardez il m'a dépassé les 5% donc ça fait canadien en zone neutre je vais tracer ça vous allez comprendre 62 hop là ici ok ouais c'est plutôt ça je ne vais pas chercher le détail donc vous avez ici et là un casse de 13 338 je peux vendre pour avenir sécurisation sur les 61 des fibres et pourquoi pas on ouvre la touche à 13 250 pour un take des deux niveaux faites attention on est à l'intérieur de la OPR et là on va passer vers le haut vers le bas et pour venir encore vers le bas pour repartir c'est comme je dis si vous avez un point d'entrée ici vous rentrez et stop loss supérieur les 20% prenez un niveau prenez pas deux prenez un niveau attendez que ça passe l'annonce économique s'il devient plus bas à cet niveau là il se retourne encore une fois vous rentrez en position donc cette vente là c'est une vente agressive mais vous pouvez le faire ok surtout que si vous prenez un fibonacci ici je donne l'analyse complète ce qui va louper ce trade demain est vraiment arrêté de trader si vous rentrez ici son fibonacci non validé il vient jusqu'à les 61 voilà ça fait un niveau et les 61 se donnent à cet niveau là donc un niveau vous pouvez le prendre honnêtement un niveau c'est excellent jusqu'à 13 270 ok donc c'est là tracé pour l'entrée 13 338 prendre un niveau ou deux niveaux pour ce que vous souhaite pour le bail c'est supérieur à 13 390 ok donc c'est tout pour le nasdaq le dow jones le dow jones hier vraiment hier je vais vous donner il faut acheter le 10% ici j'ai donné ce trade ok comme j'ai vu que ça a commencé à se retourner trop hop c'est le fibonacci que j'ai tracé hier j'ai dit fibonacci non validé elle vient toucher le 61 c'est une règle mathématique ça donc elle a venu après quand elle a annoncé la partie vélo j'ai dit ok merde c'est parti sur moi c'est pas grave je vais rester patient je ne rentre pas en position comme ça je dis je rentre ici c'est là donc elle a venu il a touché j'ai pris le bail hop et après il est retourné sur le 23 c'est un trade magnifique c'est le type de trade sur les annonces économiques que je ne loupe jamais ok vraiment je ne loupe jamais ce type de trade là donc elle a venu ici pile sur les 50 fait un retournement le 10% déjà ça fait point plus haut plus bas pourquoi je sais que ça c'est le point de retournement par rapport à la casse ça c'est ma zone que j'ai tracé le lundi ok il y a eu la première casse il y a eu la deuxième il y a eu un niveau il y a eu deux niveaux quand on arrive sur deux niveaux il y a un niveau clé il y a deux probabilités c'est tout ou on casse et on continue à baisser ou on voit un retournement donc voilà qu'est-ce qu'il a fait 10% si vous coupez au milieu il y a du passé hop ça fait Canada référence en zone neutre avec le 10% qui existe de la market on rentre en position le stop plus est bien plus bas et après on fait peut-être d'un niveau presque deux niveaux mais là il y a le 23% des Fibonacci qui sont fait une belle sortie c'est un bel trade c'est le trade que je fais aujourd'hui pour récupérer les pertes que j'ai eues sur le goal pour demain c'est ça moi j'ai envie de vendre à la casse de 61 des Fibonacci ok là je vois que ça corrige et tout je n'ai pas envie trop de vendre ici je préfère vendre à la casse de 61 pour aller chercher le 13 300 pour garder le chiffre rond ok donc je suis vendeur à la casse de 13 250 pour aller chercher les 100% à 32 pardon c'est 32 250 pour aller chercher les 32 je vais placer 920 pour être chiffre rond ok 32 920 je suis vendeur je suis acheteur on revient sur la zone de 61 et j'ai une casse de 50% là je peux acheter encore une fois pourquoi un touche sur les 61 ok on peut acheter ça c'est la mathématique de base par contre deux touches c'est un peu dangereux parce qu'il ne faut qu'asseoir ça veut dire que là les vendeurs sont présents il faut continuer à corriger ok le bail pour les plus conservateurs c'est supérieur à 33 à 750 c'est la casse de l'OPR et à partir de là vous pouvez faire des bails tranquillement parce que là on va chercher la zone de 32 250 34 300 oui 34 250 ok voilà donc acheteur supérieur à l'OPR vendeur casse de 61 ok au bail s'il fait un retournement à cet niveau là attention avec le Dow Jones demain le DAX je montre le trade que je fais sur le DAX c'était pareil et là je vais vous donner ce canal et moi je dis qu'il faut vendre la casse de 15900 je dis 15900 il faut vendre ok vraiment il s'appelle un bon trade de cellula ah vous dis oui on met supérieur non la casse c'est là et vous allez voir sur un case c'est un excellent trade bon cellula l'objectif de la CAX vous mesurez et le tout cellula j'enlève parce qu'il n'y a plus de sens et le DAX j'attendais les DAX sur les 61 des fibres dans la même dynamique de Dow Jones mais lui il n'est pas fait c'est pas grave j'ai profité du trade quand même je suis content et moi je vais vous montrer ce qui s'est passé avec lui aujourd'hui le trade qui moi je vous indiquais à prendre ok qui vient depuis lundi qui sortait un break-even ça fait une vente ici ça sortait un break-even bon voilà ça fait un bail ça fait deux niveaux et aujourd'hui on a eu qu'à quoi on n'a pas eu grand chose en fait parce qu'on a eu des accélérations qu'on ne prend pas en deuxième qu'on ne prend pas on ne peut pas trader par contre le retour c'était magnifique parce que le 15900 c'était le point clé donc il a fait son retournement ici ok des deux niveaux à partir de la base deux niveaux quand je compte c'est toujours à partir de la base de la journée ok que moi je tracais lundi et l'avenue il y a eu cette belle casse ici là si vous mesurez ça fait canard de référence ça fait un niveau deux niveaux trois niveaux vous coupez là ça fait un trade et c'est celui-là que moi j'ai envoyé sur le vidéo que j'ai fait ce matin ok on était à ce niveau-là moi j'ai dit non on était ici sur le tournil là il y a eu cette casse j'ai dit il faut acheter maintenant vous achetez ici et stop loss là ça fait un niveau et deux niveaux direct parfait pour celui-là qu'ils ont vu le vidéo ils ont été attentifs cette trade-là vous avez pris après ici on ne pouvait pas faire quelque chose c'est des accélérations on ne peut rien et là on est venu on a cassé les 15900 mais c'est une grosse accélération on ne peut rien on est arrivé sur les 50% des fibres cette dynamique que j'ai fait ici de tracé j'ai attendu à ce niveau-là pour être parfait ok mais moi j'ai profité de ce trade j'ai profité de ce trade pourquoi il avait nous sur les 50% il est retourné je n'ai pas rentré ici je rentrais là et j'ai fait un niveau ok parce que là ça fait un niveau deux niveaux donc moi je rentrais ici avec une stop loss à ce niveau-là hop c'est un trade risqué mais ce morceau-là je le fais pour demain voilà c'est un ticket l'explication que j'ai fait et ceux qui regardent les vidéos tous les jours vous avez des trades à quoi prendre qu'est-ce que moi j'attends comme c'est un fibonacci non validé j'attends le 61 honnêtement j'attends qu'il vienne à 15700 ou 15800 pour être le chiffre à 15800 à ce niveau-là si j'ai un retournement je rentre en bas et je prends un niveau deux niveaux pourquoi pas trois sinon sinon comme j'ai fait deux niveaux et moi je suis sur les niveaux clés je vais diviser ça au milieu je prends ici je divise ah non c'est pas celui-là pardon excusez-moi c'est le rayon ok je divise ici là c'est à 15 minutes à 14 ok on divise 50% je peux tenter en vente de un niveau là ou deux niveaux pourquoi pas pour venir chercher les 61 et je profite de bail mais pas sur la casse ici mais bien justement la casse de 15 906 je peux rentrer en bail de un niveau deux niveaux jusqu'à 15 970 attention si vous rentrez sur ce type de position enfin qu'il dépasse le ventre ici pour sécuriser le trade pour tester et pour retourner moi Mauricio je suis très honnête avec vous moi demain je vais observer le marché je vais trader après 14h30 ok parce que pour les européens il n'y a pas d'annonce significative je sais que les européens vont attendre le résultat des prix de production des américains donc vraiment si je reviens sur les 61 des fibres non validés sur H4 à ce niveau-là si je retourne je rentre en bail ok pour retourner sur 15900 donc mon trade demain c'est ici je vais diviser mon trade demain c'est celui-là touche des 61 casse des 15800 et à partir de là je fais mon bail ça c'est mon trade pour demain en plus les 61 divise les canaux des références donc mon trade c'est celui-là et vous dites oui cet morceau vous ne prenez pas moi honnêtement j'attends vous vous pouvez vendre ici 15870 pour venir là-bas et acheter là pour retourner vers là-haut ou bien évidemment pour les plus agressifs vous achetez directement sur 15910 et à partir de là vous laissez tourner ok le gold qui s'est énervé cette semaine bon le gold pour ceux-là qui savent on est toujours sur cette gigantesque orange là on ne va pas sur les zones supérieures ou inférieures on ne vient pas se réparer quelque chose historique on ne vient pas sur rien en fait le gold il n'a pas de mouvement il ne prend pas de direction je viens sur une caisse directe pour vous donner mon avis je ne traite plus le gold honnêtement là pour que je fasse un buy il faut que je revienne sur cette zone et qu'il casse encore un peu pour que je vende il faut qu'il casse 2000 20 dollars là je peux vendre je vous explique pourquoi même s'il y a eu un buy ici je n'ai pas envie de le faire parce que le gold est instable cette semaine je vous dis j'ai pris cette vente et la sortie en break-even après il me cassait encore un fois je voulais prendre ce niveau-là donc qu'est-ce qu'il a fait il a venu ici hop c'était pour sécuriser déjà le trade honnêtement là c'est un trade sécurisé mais j'ai pris mon erreur hop j'ai pris un stop c'est pas grave j'ai arrêté de trader j'attendais que cette chandelle elle est culturelle un petit peu vers la haut pour voir le retournement de la vente et il n'a pas fait donc ça n'obéit pas à mes critères donc je rentrais par la vente c'est pas grave ici il est venu hop ça fait un signal de buy mais je ne vais pas rentrer ok à cause d'instabilité de gold je ne vais pas prendre de risque donc pour demain pour celui-là qui va trader le gold c'est le mécasse vraiment 2019 dollars je peux rentrer pour prendre un niveau deux niveaux pour le buy il faut qu'il travaille la zone et il recasse encore une fois vers la haute donc ça veut dire qu'il vient ici et il fait une espèce d'orange et il recasse 2024 dollars et à partir de là je peux faire un buy faire un buy à ce niveau ou faire un vent à ce niveau c'est trop indécis donc vous on ne sait pas pour rien ok donc ne faites pas c'est ça mon avis après chacun fait comme il souhaite bon on se voit demain soir pour de nouvelles aventures à la prochaine ciao 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 ciao